Vous êtes une entreprise et vous désirez réaliser un événement important ? Pensez avoir une tête d'affiche en Suisse, c'est primordial. Bonjour, vous êtes sur Swiss Made et nous allons parler des têtes d'affiche lors des événements. Important, pas important, nous allons le voir. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Collat. Mathieu Collat, vous êtes CEO de You Know Me. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Alain. Et Chêne Catala, vous êtes expert dans le monde du maïs, comme on dit, donc les événements et toute la logistique qui va autour des événements. Bonjour Chêne. Bonjour Alain. Alors, première question Mathieu, qu'est-ce qu'un speaker bureau, puisque nous en parlons ? Alors, un speaker bureau en fait est une entité qui est là pour regrouper un certain nombre de speakers experts dans leur domaine, de manière en fait à répondre aux exigences des clients pour leurs conférences. Ces clients-là peuvent avoir des exigences en termes de messages, peuvent avoir des exigences en termes de contraintes, de messages aussi à ne pas faire passer de budget, de temps, de date, etc. Ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises ou des organisations, mais on va dire que oui, ce sont plutôt des entités privées. Et vous, votre entreprise, en fait, permettez-moi l'expression, va aller chasser ce genre de têtes d'affiche pour les avoir un peu dans votre giron et les proposer à des entreprises ou des entreprises peuvent vous en proposer ? Alors, non, c'est exactement ça. Quitte à faire avoir un accord avec eux. Oui, 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 mais alors c'est exactement ça. En fait, Unomi a été monté il y a deux ans maintenant, avec deux partenaires qui étaient des gens assez influents et connus dans le monde de la conférence. Et ces gens-là nous ont, en fait, ouvert leur cadet d'adresse et aujourd'hui, on dispose d'une soixantaine de speakers essentiellement suisses. Et c'est notre marque de fabrique. Parce que des speakers bureaux, ils existent de partout dans le monde. Par contre, en Romandie, nous sommes seuls, avec plus de 90% de speakers qui sont suisses aujourd'hui. D'accord. La question que je me dirige vers Chênes, vous, votre spécialité, ce sont les événements. Je vais vous poser une question qui va peut-être plaire ou pas à Mathieu. Est-ce que c'est important d'avoir une tête d'affiche lors d'un événement aujourd'hui, en Suisse spécialement ? Alors oui, c'est important, ce n'est pas indispensable, mais c'est préférable. Tout dépend du type d'événement, bien entendu, interne, commercial, voire événement grand public. Il faut choisir le bon speaker pour s'adresser à la bonne cible. Il y a aussi différents moyens, possibilités et buts pour faire venir un speaker. Le dernier en date, pour nous, en tout cas, c'était d'essayer de rendre un public captif. Donc, c'était pour une organisation internationale scientifique basée à Genève. Que nous ne citons pas. Le congrès avait lieu à Genève et la soirée à Lausanne. Ah oui, un autre lieu complètement. Tout à fait, à une soixantaine de kilomètres. Donc, déplacer 600 personnes pour manger un bout, pour une soirée de bienvenue, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais heureusement, nous avions fait appel à M. Claude Nicolier, donc premier astronaute suisse, qui a fait venir... Enfin, qui a fait venir. Directement par sa présence. Exactement. Le speaker ne fait pas l'événement comme on en parlait, mais il contribue. Donc, c'est vrai que le public était captif grâce à M. Claude Nicolier et est resté ensuite pour la suite de l'instant. D'accord, mais nous allons revenir à cette notion de le speaker ne fait pas l'événement. On en parlait avant captation. Est-ce qu'il y a des entreprises qui s'attendent à ce qu'il y ait du monde parce qu'il y a un speaker dans vos relations avec ces entreprises ou généralement, elles comprennent que ce n'est qu'un plus ? Oui, alors, en fait, il y a déjà deux types d'événements qu'on organise. D'un côté, ça pourrait être les événements qu'on appelle RH, donc qui sont destinés plutôt aux salariés. Et d'un autre côté, exactement, où là, on va chercher à remobiliser des salariés sur des thèmes comme la motivation, le changement, l'esprit d'équipe, etc. Et puis, on a des événements qui sont plutôt externes et à destination commerciale ou d'image et de notoriété. Et dans les deux cas, on va utiliser finalement le speaker, le conférencier pour remobiliser et faire venir les gens. C'est un atout supplémentaire. Maintenant, comme on le disait juste avant, en effet, ces speakers-là doivent être à l'écoute, doivent s'adapter aux exigences du client. Et pour nous, le sur-mesure est prépondérant et indispensable. Alors, voilà, la question est, ils ont un profil, ces speakers. Oui. Bon, après, il y a la notion de langue aussi. Oui. Il y a ceux qui parlent plusieurs langues mais qui maîtrisent mieux une certaine langue vis-à-vis d'un auditoire. Ils ont des habitudes, quand ils s'expriment, ils s'expriment d'une certaine façon. Ils arrivent à s'adapter à l'audience ? Ou alors, vous adaptez le speaker finalement à l'audience ? Ou alors, un speaker peut avoir différentes attitudes par rapport à différentes audiences ? Alors, la capacité d'adaptation du speaker, elle est obligatoire. En tout cas, la capacité d'écoute est obligatoire. C'est-à-dire que le speech et la manière dont il va s'exprimer et également le contenu doit être en fonction des contraintes et du brief qu'a fait le client. Donc, nous, en fait, pour être très pragmatique, avant chaque conférence, il y a une séance d'une heure, d'une heure et demie avec chacun de nos conférenciers. D'accord. Donc, vous, Chêne, qui réalisez des événements, est-ce que vous pensez qu'en Suisse, c'est plus important d'avoir peut-être une tête d'affiche que dans d'autres pays ? Puisque vous avez des événements en local et à l'international. Les cultures sont-elles les mêmes ? Je sais. Alors, les cultures ne sont définitivement pas les mêmes. Maintenant, plus important en Suisse qu'ailleurs, c'est vrai que je ne pourrais pas tellement vous répondre. C'est vrai qu'une expérience également à l'étranger, ce qui m'avait marqué, c'était un événement en Thaïlande, avec, donc, pour une société pharmaceutique. Et nous avions des speakers, des KOL européens et également asiatiques. Et c'est vrai qu'on avait eu une population de délégués également locaux qui nous avaient surpris quelque part, puisque généralement, les congrès, c'est vrai qu'on a un speaker. Lorsque le symposium est fini, la réunion est finie, tout le monde s'en va. Là, on avait dû mettre une cinquantaine de rangées en plus. Et les speakers, que ce soit européens ou asiatiques, étaient considérés par ces personnes locales comme des véritables rock stars. Donc, nous avions rajouté une cinquantaine de rangées. Les gens attendaient facilement une demi-heure, une heure à la fin de l'événement pour avoir des autographes et pour pouvoir avoir le privilège d'échanger avec ces KOL importants aussi. Donc, finalement, la tête d'affiche, c'est important. Ce qui est plus important, peut-être, c'est de le faire correspondre à la thématique de l'événement et au ciblage, selon les personnes présentes. Bien sûr. Cette cohérence entre qui est le speaker, quel est son contenu, ses langues, les objectifs recherchés, c'est un métier. C'est le métier du speaker bureau, en fait, finalement. C'est votre métier, oui. Et je reviens sur quelque chose qu'a dit, Sean, qui est très important, c'est l'échange. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se baser sur un speaker qui, en fait, finalement, délivrera uniquement son speech, même s'il est adapté. En simple flux, on va dire. Oui. Là, je pense qu'on est dans un autre temps. Et aujourd'hui, ce que recherchent les gens, c'est vraiment l'échange adapté et les réponses à leurs questions, à la fin. C'est ça qui fait la valeur ajoutée, également, d'un bon speaker par rapport à un autre. Et de préciser que vous, vous êtes aussi, en tant qu'un homie, un Swiss Speaker Bureau. Oui. Alors, on joue vraiment... On est sur du Swissness. C'est-à-dire que 90% de nos speakers sont suisses. On a une vraie connaissance du marché suisse et des entreprises suisses, et notamment romandes, et des attentes qu'elles peuvent avoir. Et en fonction de ça, avec cette connaissance très fine du marché, on arrive à, normalement, proposer le bon speaker à la bonne entreprise en fonction de ses contraintes. Eh bien, comme vous le voyez, avoir une tête d'affiche, un bon speaker, est un point très important pour vos événements. Nous avons eu le plaisir, donc, d'accueillir Mathieu Collat, CEO du UNOMI. Merci, Mathieu. Merci, Alain. Et Chen Catala, expert dans le monde du maïs. Merci, Chen. Merci, Alain. On vous retrouvera bientôt sur Swiss Made. Sous-titrage Société Radio-Canada